Dans l'après-midi de ce vendredi 26 avril 2024, le président de la Coordination Nationale des Foulbéales et Poulard de Guinée, Eladjah Senibari, à la tête d'une importante délégation, a rendu visite au nouveau ministre de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, le général à la retraite, Ibrahima Khalil Kondé. Il était accompagné par plusieurs membres du bureau exécutif de la Coordination. Au terme de cette rencontre tenue avec l'eau, c'est le deuxième vice-président de la Coordination, Eladjah Madhoudi Kanada Diallo, qui a pris la parole pour exposer les objectifs de cette visite. Vous savez que le ministère chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation assure la tutelle des organisations que nous sommes. La visite de courtoisie que nous faisons est dans l'ordre des choses. Je pense que nous, dépendants de l'administration du territoire, nous lui devons allégeance et nous venons nous présenter à lui pour qu'il sache c'est quoi la Coordination Nationale des Foulbés et Poulard de Guinée. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le bon vivre ensemble au sein de ce pays-là ? Qu'est-ce que nous pouvons contribuer dans les efforts de décentralisation des concentrations pour qu'en toute connaissance de cause, nous puissions interagir avec l'autorité de tutelle ? Ce qui est important, le premier pas est fait. Les premiers contacts sont établis entre M. le ministre et M. le président, le cabinet du ministre et nous, les membres du bureau de la Coordination Nationale. Prochainement, nous aurons certainement à rencontrer les membres du cabinet pour discuter de nos programmes que nous avons déjà soumis à M. le ministre, il vient de le dire, et nous pourrons justement interagir pour le bien de vivre ensemble dans ce pays-là. Travailler de concert avec le ministère de l'administration du territoire et les administrateurs territoriaux, ainsi que les collectivités locales pour promouvoir le développement économique et social de notre pays, C'est le message clé porté par la délégation conduite par le leader de la Coordination Ali Poulard de Guinée, a fait savoir El Azamadour Kananda Diallo, soulignant ainsi la vision et les intentions de leur organisation sociale. Il a dit, nous avons rencontré toutes les composantes socio-culturelles de ce pays-là et il nous encourage à poursuivre cette activité. Nous travaillons à établir des relations fécondes, utiles pour que de la Haute-Guinée à la Basse-Guinée, en passant par la Forêt à la Moyenne-Guinée, nous puissions parler ensemble, de la même manière, avec un seul et unique objectif. La Guinée, le bonheur de la Guinée, la paix dans ce pays-là et le développement de ce pays. Nous, nous employerons à ça. Le général à la retraite, Ibrahima Khalil Kondé, chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation, a exprimé sa satisfaction quant à cette visite de la coordination nationale de Foulbé Ali Poulard de Guinée, placée sous la direction de l'Azat-Sénibari. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté, un sentiment de reconfort. Et je disais tout de suite que nous, nous sommes des militaires qui avons fait la guerre. Mais si je vois des fils du pays qui se regroupent dans le cadre de la consolidation du tissu social, c'est un reconfort. Et là, je suis venu avec tout le bureau, d'abord pour me souhaiter la bienvenue dans ce département, une visite de courtoisie. Je suis très sensible. D'abord, cette coordination m'a fait des propositions. Ils veulent faire la tournée dans les autres régions. Nous avons donné notre accord et nous les accompagnons dans le cadre du renforcement du tissu social, de la paix et de la paix et de la quiétude dans notre pays. Toute association qui veut aujourd'hui prôner la paix, la paix c'est une d'arrêt rare. Alors nous les accompagnons. Le CNRD est à leur côté, est aux côtés de tous ceux qui veulent la paix aujourd'hui dans notre pays. Ça c'est la vision du général Mamadi Doumbouya. En outre, le ministre a saisi cette opportunité pour faire appel aux autres coordinations régionales de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée, soulignant leur rôle crucial en tant qu'acteurs clés pour la paix et le développement durable du pays. Je vais lancer également un appel à toutes les autres coordinations de la forêt, de la Haute-Guinée et de la Basse-Côte pour me permettre de leur confier les quatre régions naturelles, pour me permettre de leur confier les populations de nos différentes régions. et les coordinations sont capables de renforcer la paix. Elles sont capables. Alors c'est pourquoi j'appelle les autres en leur disant que je suis à leur entière disposition. Nous allons organiser une rencontre de toutes les coordinations pour qu'on s'assaye, qu'on parle de la paix pendant cette transition. Pour que cette transition soit la dernière dans notre pays, il faut que toutes les coordinations se donnent la main. Il faut que toute la population guinéenne accepte le pardon et ça nous permettra de conduire une transition paisible, celle qui est la volonté aujourd'hui du CNRD à sa tête du général de corps d'armée, le président de la République, Mamadi Doumouya. Cette visite marque ainsi le début d'une collaboration prometteuse entre la coordination des Foulbés Ali Poulard de Guinée et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Une collaboration qui s'annonce cruciale pour l'avenir économique et social de la Guinée.